A plusieurs reprises, que ce soit par Twitter, Facebook, via le site internet ou encore par mail, bon nombre d'entre vous me demandent de leur conseiller quelques bouquins traitant de paléontologie ou de géologie. Alors voilà, je me lance. Sachant que la paléontologie est une discipline qui avance sans cesse au fil des nouvelles découvertes et des recherches qui s'en suivent, je ne vais pas ici vous proposer les bouquins datant du siècle dernier, car cela pourrait vous induire à une erreur. Mais qui sait, gardez en tête qu'il est possible que dans les mois ou les années qui suivent, certains passages de ces bouquins pourraient s'avérer être obsolètes, voire erronés. Ceci étant, bonjour à toutes et à tous. Voici donc un petit florilège de quelques bouquins que j'ai appréciés. Et sachez que tous les ouvrages que je vais vous présenter sont à la portée de tous. Et en règle générale, aucune connaissance spécifique n'est requise pour en comprendre le contenu. Avant de vous présenter le premier bouquin, je voudrais vous notifier que si vous utilisez les liens Amazon que je vous laisse en description, vos achats me rapporteront quelques centimes d'euros en bon d'achat. Bon d'achat qui, bien sûr, me permettront de commander d'autres livres. Donc n'y voyez aucune cupidité de ma part, si je vous encourage à les utiliser. Car certains bouquins, comme celui-ci, coûtent un bras. C'est du reste pourquoi je ne le possède pas. Commençons par le paléozoïque avec l'incontournable « La terre avant les dinosaures » de Jean-Sébastien Steyer et richement illustré par le talentueux et non moins aimable Alain Beneteau. Alors oui, je lui passe un peu la brosse puisqu'il a eu la gentillesse de me laisser utiliser son travail pour illustrer mes vidéos. C'est donc le moins que je puisse faire. Vous en conviendrez. Avec ce bouquin sorti en 2009, c'est un véritable voyage au cœur de la Pangée qui vous attend. Du Dévonien jusqu'au Trias, en passant par le Carbonifère et le Permien. L'auteur, tout en nous présentant les principaux protagonistes, nous raconte la grande aventure des Sarcopterygiens, des poissons en nageoires charnues. Et comment ces nageoires charnues, au fil de l'évolution, ont muté pour devenir les pattes des premiers tétrapodes. Vous connaissez la suite, ces dernières aventures hors de l'eau. Et je vous laisse le plaisir de découvrir la suite par vous-même. Je n'ai plus vraiment en tête le livre dans son moindre détail, car ça fait un petit moment que je ne l'ai plus relu dans sa totalité. Mais je garde en tête l'excellent souvenir du plaisir que j'ai eu à le lire. Par ailleurs, j'ai appris de l'auteur lui-même que, victime de son succès, ce livre a été réédité et mis à jour, et au passage, traduit en plusieurs langues, faisant de ce livre un ouvrage de référence. J'adore ce bouquin. La terre avant les dinosaures de Jean-Sébastien Steyer et Alain Beneteau, publié aux éditions Belin. Un beau bouquin de 200 pages au dos carré et cousu, en couverture souple et imprimé sur papier brillant. A posséder obligatoirement. Passons au deuxième. Vous aimez l'évolution ? Vous aimez les créatures marines ? Alors parlons de requins. Un formidable ouvrage consacré à ces magnifiques poissons cartilagineux que sont les requins. Ou plus exactement, les chondritiens, raies et chimères inclus. Écrit par le spécialiste du genre, Gilles Cuny, et de nouveau superbement illustré par Alain Beneteau, ce livre, pour le moins intéressant, nous relate l'évolution des poissons cartilagineux depuis leur apparition. A l'ordre d'Ovicien, il y a plus de 400 millions d'années, jusqu'à nos jours. A travers 4 chapitres pour le moins riches en informations, et c'est peu de le dire, l'auteur et son acolyte illustrateur nous plongent dans les eaux du Paléozoïque à la rencontre des premiers requins. Page après page, on y découvre tour à tour leur âge d'or, au Carbonifère et Permien, leur évolution auprès des reptiles marins tout au long du Mésozoïque, et enfin l'avènement des requins modernes au cours du Cénozoïque. Ce bouquin nous livre une véritable saga marine sur les animaux d'une diversité sans pareil, qui furent à plusieurs reprises les prédateurs incontestés des mers du globe. Et comme dans toute bonne saga qui se respecte, on y apprend comment ces magnifiques poissons ont connu des hauts et des bas à travers les âges, passant tour à tour de prédateurs à proies, face aux terrifiants placodermes du Dévonien, ou encore aux énormes reptiles marins du Mésozoïque, puis redevenir les rois des mers océnozoïques. Vous découvrirez au fil des pages et des millions d'années comment la nature, l'évolution, la sélection naturelle a, si je puis dire, testé, expérimenté différentes morphologies pour finalement donner l'essence à ces magnifiques poissons parfaitement adaptés à leur environnement. Les requins qui arpentent les mers et les océans de notre planète. « Requins » de Gilles Cuny et Alain Beneteau, publié aux éditions Belin. Un ouvrage de qualité d'environ 200 pages, dos carrés et cousus, en couverture souple sur papier brillant et richement illustré de dessins, graphiques et autres photos. Pour ce troisième choix, je vous propose de nous intéresser aux dinosaures avec le grand atlas des dinosaures, de l'américain Mark Novel, paléontologue au Muséon Américain d'Histoire Naturelle de New York. Je ne vous cache pas que lorsque mon paternel m'a offert ce bouquin, au premier abord, ma réaction a été « Encore un énième bouquin sur les dinosaures » et en plus américain. Puis au fil des pages, il m'est apparu que ce livre est plutôt bien construit et est très récent, donc à jour. Ainsi, par exemple, on ne parle pas de crise de crétacé tertiaire, mais de crise de crétacé paléogène. Dans un premier temps, sur une quarantaine de pages, l'auteur nous propose un peu d'histoire et nous donne les clés pour comprendre qui sont les dinosaures, que sont les dinosaures, comment les classer, ce genre de choses. Suite à quoi, dans les 200 pages qui suivent et divisé en chapitres correspondant aux différents grands groupes, Théropodes, Ornithischiens, etc., l'ouvrage nous présente et passe au crible plus de 30 dinosaures. Et pour chacun d'eux, c'est un minimum de 4 pages qui leur est consacrée. Bien entendu, on retrouve toutes les stars américaines, T-Rex en tête, mais pas que. Bien d'autres et de tous horizons sont examinés. Le tout, bien entendu, agrémenté de nombreuses photos de fossiles. Dessins et autres reconstitutions. Suite à quoi, l'auteur termine son ouvrage en parlant de l'extinction. Chose étonnante, le chiffre évoqué est de 65 millions d'années et non pas 66. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un ouvrage de belles factures, grand format, relié, cousu et en couverture rigide. En somme, un excellent bouquin destiné à tous ceux qui veulent découvrir ces incroyables créatures qui ont arpenté le sol de notre planète durant pas loin de 160 millions d'années. Le grand atlas des dinosaures de Marc Novel, sorti en 2019, est publié aux éditions Glena, en association avec le Muséum américain d'histoire naturelle. Le prochain bouquin que je vous propose n'est pas un bouquin que l'on peut lire de A jusqu'à Z. Enfin, à mon sens. Il s'agit du bouquin intitulé Évolution, la grande histoire du vivant. Voyez ce bouquin comme une sorte de dictionnaire du vivant. Le bouquin où l'on va piocher des infos lorsque le besoin s'en fait sentir. Ou lorsqu'on a quelques minutes à perdre, dans le bon sens du terme. Et jusqu'à présent, il ne l'a jamais fait défaut. Il faut dire que c'est un pavé de plus de 500 pages. Et tout y passe, depuis les premières formes de vie jusqu'aux plus récentes. Végétaux, invertébrés, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères, etc. C'est le genre de bouquin que j'ouvre toujours en regardant l'index pour y chercher le nom d'un animal, une espèce, un genre, une période, un lieu. Bref, vous l'aurez compris, tout et n'importe quoi. Chaque page de ce bouquin est une petite mine d'informations. Bien entendu, bien que riche, cela reste du générique, avant une éventuelle recherche approfondie. Néanmoins, je vous le conseille car bien que générique, les pages de cet ouvrage vous apporteront toujours les réponses à vos questions. Perso, j'adore ce bouquin. Il me donne toujours une base de départ pour une recherche plus pointue, me proposant les grandes lignes relatives à ma recherche. Et mon Dieu qui pèse de lourd ! Évolution, la grande histoire du vivant, de Steve Barker, un énorme pavé sorti en 2005, relié, cousu, en couverture rigide, et publié aux éditions de La Chaux et Niesley. Puisque nous en sommes aux dinosaures, continuons avec Histoire de dinosaures, de Ronan Alain, le paléontologue français, qui, entre autres, est en charge du site de fouilles bien connu dans Jacques Charente. Je ne possède hélas que la version en livre de poche. Aussi, je ne saurais vous parler de sa version brochée, certainement illustrée, et qui est sorti le 1er janvier 1600. Bref, ce bouquin est un véritable petit plaisir à lire. De plus de 160 pages, c'est un véritable petit condensé d'histoire que nous raconte l'auteur. Après un long préambule, le livre débute avec une brève histoire de la paléontologie, les interrogations et les interprétations du Moyen-Âge sur les fossiles, les premières compréhensions du XVIIIe et XIXe siècles avec les grands noms de la discipline et les dissensions au sein de la communauté scientifique d'alors. Puis ensuite, la dynomania américaine avec la fameuse guerre des eaux. Ensuite viendra le célèbre archéopteryx, etc. S'en suit la description, la définition de ce qu'est un dinosaure et comment les chercheurs en sont arrivés à la conclusion que les dinosaures sont toujours parmi nous. Ainsi, Renan Allais nous explique les différentes étapes de recherche parcourues par les scientifiques au fur et à mesure des découvertes pour comprendre que les oiseaux sont les descendants de certains dinosaures. Et tout cela sans compter les différentes anecdotes de terrain comme celle du Laos à la recherche d'un spinosaure ou bien entendu les fouilles menées sur le site d'Anjac Charente qui ont abouti à la découverte de centaines d'osses de dinosaures autruches prouvant ainsi que ces derniers étaient des animaux grégaires. Et bien entendu, le clou du spectacle, si je puis dire, avec la découverte du plus gros fémur du sauropode jamais trouvé à cette époque tout au moins. Un os de 2 mètres 20 de long. Pour résumer, un excellent petit bouquin agréable à lire est bourré d'informations et autres anecdotes paléontologiques. Et en plus, ce bouquin au format poche est au prix très abordable de 8 euros. Alors, ne vous en privez pas. Histoire de dinosaures de Ronan Alain Publiée aux éditions Champs Sciences Sortie en 2015 Terminons cette sélection avec A quoi servent les dinosaures ? Telle est la question qui fut posée au paléontologue Eric Bufeteau à la fin d'une conférence. Plus exactement, A quoi cela sert ce que vous faites ? C'est donc, suite à cette question qui vous semblera pour le moins étonnante à certains d'entre vous, qu'Eric Bufeteau s'est mis à écrire ce bouquin. A quoi servent les dinosaures ? J'ai beaucoup apprécié ce bouquin. Je l'ai trouvé très attrayant. Car, comment dire, il n'est pas conventionnel dans son écriture. Tout au moins, c'est l'impression que j'en ai eu. Je m'explique. En lisant ce récit, j'ai eu l'impression d'être confortablement assis au coin du feu écoutant un paléontologue me raconter une histoire de vive voix, me donnant son sentiment sur l'objet de son travail, m'expliquant quel est son intérêt. Qu'est-ce que nous apporte cette discipline ? Quoi qu'il en soit, on y apprend plein de choses. Comment la paléontologie nous a révélé le déroulement de l'évolution, l'histoire des êtres vivants. Il vous explique ce qu'est la biostratigraphie. Comment, en explorant le sol, on découvre diverses couches géologiques. Et comment on arrive à en comprendre l'évolution des animaux à travers le temps, en regardant les couches qui chacune d'elles révèlent des fossiles bien différents. Il revient sur les idées fausses, comme par exemple l'utilisation du carbone 14 pour dater des fossiles. Ou encore le terme d'animaux préhistoriques, en parlant de dinosaures. Bref, des idées fausses, mais bien ancrées dans l'esprit de la plupart d'entre nous. Un exemple des plus flagrants, combien de personnes imaginent un stégosaure se balader aux côtés d'un triceratops, alors que des millions d'années les séparent. Ainsi, au fil des pages, il nous livre les clés pour comprendre la géologie, la paléontologie, et ce, d'une façon les plus agréable à lire. Comme quand il nous raconte quel fut l'étonnement des géologues lorsqu'en creusant le métro parisien, au milieu du 19e siècle, ils découvrirent les différentes couches de roches, leur permettant ainsi de déterminer les différents environnements de la région à travers les millions d'années. Marécage, forêt tropicale, ou encore fond marin. Et comment, à la lumière des fossiles découverts, ils en sont arrivés à dater ces fameuses couches de sédiments, faisant de la datation par les fossiles un outil indispensable pour la subdivision des temps géologiques. Il évoque ensuite la convergence évolutive, comment des animaux vivant sur deux continents séparés par des milliers de kilomètres peuvent en arriver à obtenir la même morphologie. Bref, un livre passionnant à la portée de tous, aussi bien d'une néophyte que de l'amateur éclairé. Je vous le conseille vivement. Assez court, environ 90 pages, assez récent, 2013, facile à lire, écrit en gros caractère, en somme de quoi passer un bon après-midi. Et pour 12 euros, inutile de s'en priver. À quoi serve le dinosaure de Eric Buffetto aux éditions du Pommier, un bouquin petit format et couverture souple, sorti en 2013. Voilà pour cet épisode un peu hors norme, hors du commun. Comme vous l'aurez constaté, j'ai choisi des bouquins à la portée de tous. Des bouquins qui, à mon sens, nous permettent d'appréhender facilement l'histoire de notre planète. Ou tout du moins, l'histoire des êtres vivants de notre planète. N'hésitez pas à me donner votre sentiment sur cette vidéo. Dites-moi si vous avez apprécié. Et bien sûr, likez, commentez, partagez. Et soutenez mon travail en regardant quelques pubs sur Utip ou en contribuant à la chaîne sur Tipeee. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye ! Tipeee Tipeee